... Bon, merci beaucoup d'être venu ce soir, nombreux. L'intelligence artificielle, où est-ce qu'on en est ? Alors, ça me fait un peu penser à la photo. Nous sommes un certain nombre ici à prendre des clichés régulièrement, peut-être tous les jours, avec un iPhone. Mais les tout premiers appareils numériques sont apparus en 1990. Et pendant près de 20 ans, il ne s'est rien passé. C'était l'encéphalogramme plat, il y a eu une augmentation des ventes, mais il y a eu une lutte entre le numérique et l'argentique. Et tout d'un coup, pour des raisons techniques qu'on ne va pas développer ici, mais en l'espace de deux ans, le marché a complètement basculé. Ça fait quelques petites années qu'on parle de l'IA, pas trop en finances d'entreprise, mais la question est, est-ce qu'on est prêt à gérer un tsunami dont le délai d'arrivée est encore imprévisible ? L'intelligence artificielle peut effectivement tout bouleverser. C'est la première fois qu'on a l'apparition d'une technologie qui ne vient pas soulager les muscles de l'homme, comme le pétrole ou l'électricité ou le feu, mais c'est la première fois qu'on a une technologie qui vient se substituer au cerveau humain. On ne va pas parler ce soir des impacts géostratégiques, économiques ou biologiques qui me passionnent et qui sont incalculables, mais des conséquences directes sur notre mode de direction financière d'entreprise. Comment notre univers financier d'entreprise peut-il se métamorphoser et comment surtout rester en éveil pour anticiper et accompagner cette évolution ? On va d'abord faire le point avec Arthur Raspail qui est donc directeur chez Grant Horton et qui est spécialisé sur les techniques d'automatisation de process en relation avec l'IPA et l'IA. Et puis on aura ensuite le point de vue de deux directeurs financiers, donc Anne-France Laclide et Laurence Brantome qui ont des points de vue très complémentaires. Et de l'un des meilleurs spécialistes de l'IA et mentor de créateurs de start-up, Benoît Bergeret, et d'un spécialiste qui intervient régulièrement dans les médias sur les questions liées au marché du travail et à la formation qui est Erwan Tison. La table ronde sera animée par Guy Mamoumani, co-président du groupe Open et également auteur d'un ouvrage sur le sujet. Et je précise que Erwan et Guy sont tous les deux auteurs d'un ouvrage qui va être dédicacé là-haut tout à l'heure. Suzanne Lippmann, présidente de FIPUS, interviendra ensuite notamment avec deux messages très importants. Voilà, je laisse la parole à Arthur, mais avant je voulais vous souhaiter une très belle soirée et je vous demande d'accueillir et d'applaudir chaleureusement nos six intervenants. Applaudissements Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, Arthur Aspaille, ce que je vous propose, c'est de vous faire passer deux messages aujourd'hui. Le premier message, si on va sur la slide d'après, c'est que la robotisation, elle est en marche et elle accélère. Je vous ai listé ici quelques données clés. Effectivement, il y a beaucoup d'études. Vous avez sûrement lu, il y a beaucoup d'études, beaucoup de statistiques qui sortent aujourd'hui sur la robotisation des process. J'ai sorti les chiffres clés. Le premier chiffre important, c'est 50% des activités standards seront automatisées d'ici 15 ans. Donc c'est une vraie révolution au sein des entreprises et activités standards, on pense bien sûr également aux activités, certaines activités de direction financière, direction RH ou toutes les activités de l'entreprise. Ça va forcément être un impact important sur l'organisation de l'entreprise. Également, on voit que dans le futur, en 2025, il y aura 3 millions de personnes qui seront supervisées par AdiRoboBoss. Donc on voit bien l'impact en termes d'organisation du travail et en termes d'interaction au sein des équipes. Après, maintenant, en France, si je cite l'éditeur Automation Anywhere, on s'attend à une multiplication par 5 du volume de dépenses des entreprises en RPA, en robotisation des processus, entre 2019 et 2022, ce qui est considérable. Et puis, si on fait un point sur les directions financières, aujourd'hui, on estime à un tiers des entreprises qui ont une direction financière qui ont lancé un projet de robotisation des processus. Et je prends le pari avec vous, en fait, qu'aujourd'hui, c'est un tiers, mais si la fin de l'année soit à 75%, et dans deux ans, 100% des directions financières ont lancé un projet de robotisation des processus. Je vous ai listé ici quelques exemples d'entreprises dont les directions financières ont lancé un projet de robotisation des processus, que ce soit un POC ou carrément un projet avec des processus bien identifiés. Et donc, ce qu'on voit, effectivement, c'est plutôt des grandes entreprises et également, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de secteur à proprement parler qui a plus avancé que d'autres. On est vraiment sur du multisecteur. Après, ça, c'est pour la partie chiffrée. Si on va un peu dans le détail sur qu'est-ce que la robotisation des processus, en slide suivante, on voit qu'il y a quatre notions clés, quatre terminologies clés. Le premier point, c'est la partie RDA. Souvent, dans le cadre des robotisations des processus, on pense RDA. RDA, c'est tout ce qui est robotis, desk, automation. Donc, concrètement, c'est un collaborateur qui va, depuis son poste de travail, lancer un automate pour potentiellement faire des injections dans les différents systèmes, ERP, que ce soit SAP, Oracle, Sales, peu importe, ou tout autre applicatif métier. Donc là, on cite notamment Contextor, Winchotel, Innovera, comme étant des solutions qui font du RDA. Le RDA, ça s'applique principalement au processus, aux tâches, inférieures à 0,3 ETP. Si on veut robotiser des processus plus gros, des tâches plus importantes, on se dirige vers le RPA. Le RPA, c'est vraiment la solution aujourd'hui qui est majeure en termes de robotisation des processus. Donc, concrètement, c'est quoi ? C'est un automate qui va se lancer, qu'on aura préparé, qu'on aura cadencé, il va traiter automatiquement le flux qu'on aura estimé. Typiquement, souvent, on utilise en direction financière le RPA pour tout ce qui est création et envoie des factures clients pour tout ce qui est les traches clients, par exemple. Il faut savoir que cette solution, elle existe, elle est stable, elle est pérenne et le point important, c'est que grâce à elle, on atteint les objectifs qu'on se fixe. Le point d'après, c'est la partie IPA, donc les processus plus intelligents. Donc là, on va combiner à la fois du RPA, à la fois du Big Data, à la fois du Machine Learning pour en fait rendre le processus plus intelligent et attaquer beaucoup plus de use case. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le Machine Learning reste assez limité parce qu'on a toujours besoin du collaborateur pour corriger ce que fait l'Automate et puis pour que la prochaine fois, l'Automate soit 100% autonome pour réaliser la tâche. Et puis, dernier niveau de robotique, c'est la partie IA. Donc effectivement, je vous laisserai avoir une définition peut-être plus aboutie que la mienne, mais l'Automate, il prend des décisions complexes sur base de sa compréhension de la situation et des décisions potentiellement plus pertinentes qu'aurait fait un collaborateur. Le deuxième message clé ici que je voudrais adresser, c'est que la robotisation des processus, elle s'applique en fait, elle s'applique aux directions financières et les résultats obtenus en mettant en place de robotisation des processus sont pertinents. Je vous ai listé ici quelques exemples de processus qui sont robotisés aujourd'hui dans la direction financière. Bien sûr, à gauche, vous avez toute la partie transactionnelle. Forcément, la robotisation aujourd'hui est beaucoup plus prégnante sur la partie transactionnelle et à droite, plutôt la partie analytique. Donc, si on rentre un peu dans le sujet, un peu de manière concrète, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on automatise ? Typiquement, le flux fournisseur, c'est un process qui est très automatisé. Avec notamment, on l'utilise pour tout ce qui est collecte des factures sur les portails, tout ce qui est vérification des commandes sur les factures fournisseurs et puis envoie de mails au relais interne de CSP ou au contact par fournisseur pour collecter un numéro de commande pour faire une réception. On l'utilise également pour réceptionner des retours de ces demandeurs à qui on a demandé une réception pour aller directement imputer de la facture. On l'utilise pour tout ce qui est traitement des relances fournisseurs. Aujourd'hui, il y a toutes les directions financières reçoivent une quantité de mails importantes de fournisseurs qui demandent où on est la facture ou j'ai reçu un virement, je ne sais pas à quoi forcément ça correspond. Aujourd'hui, on y plug des automates, des robots qui vont prendre ce mail et puis traiter de manière automatique. On utilise également la robotisation sur tous les processus clients. Le plus simple est effectivement la création et l'envoi des factures clients. C'est un processus qu'on automatise. Tout ce qui est gestion des relances clients et le dernier point c'est la partie encaissement client où là, effectivement, je vais recevoir un virement et puis je vais l'affecter à un client de manière automatique. On utilise également la robotisation des processus pour la partie comptabilité bancaire. Aujourd'hui, tout ce qui est préparation des campagnes de règlement, donc les F110, si jamais ça parle aux personnes qui ont SAP, vérification des loublons, vérification des lignes à zéro, vérification des IBAN, aujourd'hui, c'est des processus qu'on peut largement automatiser. Également, la partie rapprochement bancaire. Après, si on va un peu à droite, on voit que c'est effectivement des processus plus analytiques où aujourd'hui, à ce stade, le RPA ne répond pas forcément pleinement. Ce pour autant, en comptabilité générale, on peut le faire travailler sur les TVA, on peut le faire travailler sur les mises en service. En revanche, aujourd'hui, sur la partie contrôle de gestion, on fait beaucoup bosser sur j'extraite des données, je consolide des données, j'analyse des données, je les épure et je fais un premier niveau d'analyse, mais on reste aujourd'hui à ce premier niveau d'analyse grâce à la robotisation des processus, en tout cas grâce au RPA. En synthèse, par rapport à ces processus, il y a effectivement, si vous posez la question quels sont les processus qui sont robotisables, automatisables grâce à une technologie de RPA, il y a quelques conditions clés. Première condition clé, effectivement, il faut que le volume soit suffisamment important. Pourquoi suffisamment important ? Pour faire en fait un case pour qu'il y ait un intérêt quantitatif à mettre en place du RPA. Il faut également que ce processus soit standardisé ou standardisable. Donc concrètement, c'est la même activité qui revient et qui est répétée à peu près de la même façon. Et puis, il faut que les données soient structurées de manière à ce qu'un automate puisse les prendre en charge et puisse les mobiliser. Beaucoup d'informations. Ce que je vous propose, c'est effectivement de regarder ensemble une vidéo. Il n'y a rien de tel qu'une vidéo pour expliquer un message. Donc ça, c'est une vidéo d'un vrai process qui tourne aujourd'hui en production pour un de nos clients. Il tourne 300 000 fois par an. Donc c'est un process majeur. Et ce process, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'en fait, pour chaque facture qui arrive dans la bannette de comptable, donc c'est des factures qui ont été bloquées et qui ne sont pas été passées en automatique, eh bien, il va essayer de retrouver une commande qui n'a pas été indiquée sur la facture. Et pour celle où il a retrouvé une commande, essayer de trouver une réception qui correspond. Et si jamais il ne trouve pas la commande, il ne trouve pas la réception, eh bien, de manière automatique, il va aller sur le RP. Donc là, on le voit, il est en train de mouliner l'ensemble des informations, les bases de données factures fournisseurs, les bases de données commandes en cours, les bases de données réceptions, pour après trouver les commandes et identifier l'action à réaliser sur cette commande. Et après, de manière autonome, totalement autonome, il va aller sur le RP, et il va aller dans l'onglet Demande et il va formuler une demande au relais local. Bonjour. Là, on le voit, il cherche la pièce qu'il a identifiée comme étant, comme ayant une action à réaliser. Donc, il va ouvrir la pièce. Tout ce que vous voyez là, c'est un process 100% automatisé. Donc, il ouvre la pièce, après, il va se rendre dans l'onglet Demande et puis, il va saisir un message, exactement le même message que s'ils disaient avant les collaborateurs, c'est-à-dire, bonjour, merci d'indiquer le numéro de commande. Donc, voici un exemple concret d'un process qui tourne au sein des directions financières et c'est un process à volumétrie puisqu'il tourne 300 000 fois par an. J'espère que j'ai tenu le timing. Je pense que c'est bon. Je vous remercie. Merci. J'espère que vous avez fait passer les messages. Je vais passer pour mon temps. Oui. Bien, écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vraiment, je suis très heureux d'introduire cette table ronde parce que, en fait, moi, j'ai connu FIP+, il y a quasiment un an avec un événement à l'époque qui s'appelait le DAFD, je crois, où j'étais intervenu et je dois dire que je suis quand même très satisfait, très heureux que la fonction finance en général se préoccupe de la transformation numérique. On y reviendra mais tous les métiers ne sont pas forcément aussi conscients des gros enjeux auxquels ils vont être confrontés. Alors, quelques mots justes pour, on va dire, présenter le cadre. Bon, vous le savez tous, nous sommes entrés dans un nouveau monde, tous les codes, tous les repères que nous avions sont en train d'exploser littéralement, le temps, la distance, voire la propriété. Ce sont des codes qui sont remis en cause complètement par la révolution numérique. Et puis, quelque chose aussi qui est fondamental et sur lequel on va certainement revenir, c'est l'emploi, la notion d'emploi même est remise en cause. Alors, finalement, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre ? Donc, des changements dans notre façon de vivre, de fonctionner qui sont énormes. Il suffit de voir, par exemple, que, je ne sais pas, on n'achète plus de résidence secondaire, on va acheter Airbnb, les fabricants de voitures sont complètement perdus parce qu'en fait, ils deviennent fabricants d'outils de mobilité. En fait, on est en train de passer des notions de services, de produits à des notions d'usage. Et alors, en plus de cela, ça va à une vitesse absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'études qui se font. On voit que, si, je ne sais pas, il a fallu 50 ans pour qu'il y ait 100 millions d'utilisateurs de l'avion, et bien, il a fallu deux ans pour avoir 100 millions d'utilisateurs de Twitter. Et bien, cette conjonction de transformation radicale et de vitesse de transformation crée une anxiété tout à fait légitime et tout à fait compréhensible. Ce qui fait que, je crois qu'il est très important que l'on fasse un vrai effort d'éducation, de formation pour se préparer à cette transformation, non pas uniquement pour faire des informaticiens, mais pour faire des citoyens, des travailleurs qui soient prêts à accueillir cette révolution de façon positive, parce que sinon, on va rentrer dans un cercle d'angoisse et de rejet. Vous voyez, c'est comme si, je crois que Jacques employe le terme de tsunami, donc vous avez un tsunami qui est en train d'arriver, donc, soit vous vous mettez devant en disant non, vague ne bouge pas, vague ne m'envieille pas et vous vous faites balayer, soit vous dites tiens, cette vague peut être une magnifique opportunité à condition que je sache surfer. Donc, il est très important d'apprendre à surfer. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette notion d'éducation, de formation pour se préparer à cela. Alors, si, bon, je veux bien dire que je ne vais pas rentrer dans trop de détails sur cette révolution qui transforme notre société, mais elle transforme aussi évidemment notre État, notre administration, mais nous, on est plutôt là pour réfléchir à la transformation de nos entreprises. Et, je vais vous poser une question sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, parce que ça m'a beaucoup perturbé dans mon métier, d'abord, d'accompagnement de la transformation de mes clients, mais aussi dans les conférences que je fais. qu'est-ce que c'est que la transformation numérique d'une entreprise ? Alors, il y a une vraie confusion, je pense dû au mot même, parce que qui dit transformation numérique pense tout de suite technologie, informatique, or, j'ai la conviction que ce n'est pas ça du tout. Avant tout, dans le mot transformation numérique, il y a le mot transformation. et pour une entreprise, ça veut dire la transformation du business model. Et d'ailleurs, si je suis en entreprise et que je tiens compte de ce que j'ai dit en introduction sur le changement de société auquel je suis confronté, je vais essayer de passer sur la vente de produits ou de services à une vente d'usage. Et c'est un gros challenge parce que évidemment, qu'est-ce qui va impliquer la réussite de cette transformation de business model ? Eh bien, contrairement à ce que quelqu'un qui a fait de l'informatique et de la technologie depuis 40 ans pourrait vous dire, ce n'est certainement pas de la techno, c'est l'humain. Voilà. Je pense que le nœud du sujet sur cette transformation des entreprises, c'est l'humain et les organisations. C'est pour ça que je félicite les organisateurs d'avoir mis ce titre, l'IA et l'humain dans la fonction finance, parce que ce dont nous allons traiter avant tout, c'est de voir comment cette transformation impacte la fonction finance et comment, quelles en sont les conséquences pour nous tous, pour tous nos salariés, pour toutes nos équipes et toutes nos entreprises. Donc, voilà le cadre dans lequel cette table ronde va avoir lieu. Alors, on a beaucoup travaillé pour choisir, je vais dire, en quelque sorte, quatre stars. Vraiment, je suis très heureux d'avoir quatre personnes qui ont vraiment une vraie valeur par rapport à ce sujet. D'abord, les deux CFO parce que, en quelque sorte, elles vont être la voix du public, elles vont exprimer leur situation et leur ambition et leurs problématiques et puis, deux experts que je connais depuis des années et qui vont faire un peu de prospective et peut-être donner quelques réponses. J'en sais rien, on va voir ce que ça va donner. Donc, je propose que nous commencions cette table ronde et je vais inviter mes invités. Alors, d'abord, Anne-France Laclide qui va prendre un peu plus de temps que normal pour s'asseoir à côté de moi. C'est à peu près le même niveau que ce sujet en intelligence artificielle. Très bien, et je t'ai gardé, attention, la place la plus proche de moi pour que tu aies moins à marcher. Voilà. Laurence Brantome. Je te propose de t'asseoir deuxièmement. Voilà. Benoît Bergeret, le plus à droite. Et enfin, Erwann Tison. Alors, pour commencer, ce que je vous propose, c'est que je vais vous demander à chacun d'entre vous un peu de vous présenter rapidement et un petit peu quel est l'état des lieux de votre situation. Alors, Anne-France, je t'en prie. Anne-France Accline, je suis CFO d'une société qui s'appelle Consolis. Dans ce que tu as dit, j'ai reconnu quand même un mot parce qu'en fait, c'est des solutions innovantes de construction. Alors, il y a solution et puis il y a innovant dedans. Voilà. En clair, ce qu'on fait, nous, c'est du béton, béton préfabriqué. et je suis probablement celle-ci qui suis la plus lointaine de ce dont on a parlé parce qu'en fait, on n'a pas du tout, je ne vais pas dire qu'on n'a pas du tout d'intelligence, ce serait faire un affront aux gens avec qui je travaille mais en termes d'application, on est très très loin. Laurence, alors, que fais-tu et où en es-tu ? Donc, Laurence Vantum, je suis directrice financière, directrice des affaires financières de Razéo que j'ai rejoint il y a quelques mois auparavant, j'ai un parcours d'abord de consultant chez EY et puis de direction financière avec une expérience qui commence à dater un peu mais chez American Express Business Travel où on était, me semble-t-il, relativement précurseur pas encore sur l'intelligence artificielle mais sur tout ce qui est plutôt robotisation et autres et on aura l'occasion d'en parler. On va en parler. Alors, Benoît, je sais que tu es un expert de l'IA reconnu en France et de façon assez internationale. Tu nous dis quelques mots de plus ? Tu vas me faire rougir. Oui. Benoît Bergeret... On voit tout de suite que c'est un expert parce que vous voyez, il est en t-shirt. Tout de suite, là, ça classe ça. Bonsoir à tous. Benoît Bergeret. Moi, j'ai eu le malheur ou le bonheur, maintenant je m'en rends compte, d'être tombé dans l'IA quand j'étais petit puisque je fais partie de la première promotion d'ingénieur en France qui avait un diplôme dans lequel le mot intelligence artificielle apparaissait. C'était en 87 à l'UTC à Compiègne. Avant ça, c'était uniquement des choses qui étaient enseignées à l'université. Je ne vais pas vous faire le parcours mais ça a marqué toute ma carrière. Je suis resté au contact de l'intelligence artificielle pendant plusieurs décades à travailler particulièrement sur les applications concrètes, industrielles dans une acception large de l'IA. Je suis un serial start-upper et je suis aussi un papillon de l'écosystème de l'IA en France et en Europe. J'ai passé 17 ans aux Etats-Unis, je suis rentré l'année dernière et là je démarre... Alors dans le programme on mentionne Strategies.ai qui est ma structure de conseil unipersonnel mais j'ai démarré en septembre une structure qui s'appelle Indust.ai pour Industry.ai qui est un labo de recherche appliqué en IA à destination des ETI qui ne peuvent pas s'en payer. On va le dire comme ça pour simplifier. Bien et puis last but not least notre ami Erwan Tizon alors je vais le laisser se présenter mais comme il est trop modeste il ne va pas dire qu'il a écrit un bouquin incontournable que je vous recommande absolument que je cite régulièrement qui s'appelle Les robots mon emploi et moi et qui est par ailleurs directeur des études donc de l'Institut Sapiens que je te laisse présenter. Merci. Donc j'ai la chance et le plaisir d'être directeur des études de l'Institut Sapiens qui sommes nous nous sommes un think tank donc un laboratoire d'idées un cercle de réflexion totalement indépendant qui a pour mission tout simplement de réfléchir et d'évaluer et d'estimer les mutations sociétales économiques dues aux mutations technologiques. Donc au lieu de on fait ce qu'on appelle de la prospective et de la prospective dite réaliste c'est à dire qu'en fait on réfléchit aussi bien à 6 mois qu'à 5 ans qu'à 10 ans mais tout pas on n'essaye pas de faire de la science-fiction on essaye vraiment de réfléchir d'anticiper d'estimer et de toucher vraiment du doigt toutes les mutations qui sont en cours pourquoi ? Pour tout simplement sensibiliser les grands dirigeants les élus et l'opinion publique de manière générale aux transformations. Le journaliste Henri Girardin disait que de toute façon gouverner c'est prévoir et on va justement comme le disait Guy juste avant face à des mutations qui sont absolument incommensurables dont on ne mesure pas encore l'étendue il y a aussi beaucoup de fantasmes qui sont pratiqués beaucoup de peurs qui sont vendues dans ces domaines là et nous on essaye modestement justement de déterminer le vrai du faux. Et donc à côté de ça j'ai aussi le plaisir d'être économiste ce qui m'amène en fait à prévoir des choses qui auront une chance sur deux de se prévoir ou pas du tout et je m'intéresse principalement aux questions des mutations de l'emploi ce qui m'a amené de facto à m'intéresser en fait aux mutations technologiques parce qu'on est face à une vague de destruction créatrice comme on en a peu connu en tout cas dans notre histoire récente et dont les effets justement là aussi sont assez incertains en tout cas la chose qui est sûre c'est qu'en tout cas ils seront assez phénoménaux donc du coup j'en dis pas plus et je répondrai aux questions après. Voilà. Écoutez on va lancer maintenant le propos. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui et je pense c'est ce qui vous intéresse aussi c'est de commencer déjà à faire un état des lieux de ce qu'est l'utilisation alors j'allais dire de l'intelligence artificielle mais on va essayer d'élargir le sujet parce que il n'existe pas d'intelligence artificielle sans données par exemple. Donc comment aujourd'hui vous utilisez dans votre pratique la donnée l'intelligence artificielle d'ailleurs c'est un peu provocateur parce que comment vous l'utilisez ou pas ? Alors Anne-Sophie Anne-Sophie Anne-France Alors si on commence par la construction qui est l'industrie dans laquelle je suis c'est une des rares industries si on regarde les 25 dernières années on a eu absolument aucune amélioration de productivité du travail c'est un triste record il y a zéro amélioration donc si on cherche à comprendre pourquoi il n'y a pas d'amélioration c'est parce qu'en fait on ne maîtrise pas probablement la donnée source qui est la data c'est à dire qu'en fait on construit on construit on construit des ponts on construit des maisons enfin voilà c'est du béton préfabriqué c'est à dire qu'on fabrique en usine on ne coule pas c'est pas les toupies de béton et on ne coule pas sur place malgré les process industriels sur les 25 dernières années il y a zéro amélioration de la productivité donc on s'est posé la question de savoir pourquoi on n'avait pas du tout d'amélioration de la productivité et la réponse elle est relativement simple c'est qu'en fait on n'a pas de on n'a pas de moyens finalement de classifier ou de classer de classer la data donc chaque fois qu'on produit une pièce dans une usine on recommence à zéro on réutilise parfois les moules néanmoins on ne s'est pas capitalisé donc nous l'étape zéro c'est ce qu'on appelle dans notre industrie le BIM donc c'est le Building Information Modeling et c'est au sens idéal comment je collecte la data je fais en fait des prototypes virtuels et ensuite je vais pouvoir les traiter donc voilà où on est très très loin d'un point de vue humain c'est à dire tes équipes ton organisation elle reste comme elle l'était il y a 10 ans ou il y a eu déjà des impacts il n'y a pas alors j'ose espérer qu'on a un peu d'impact mais finalement ils sont assez faibles parce qu'on se retrouve au niveau des équipes financières à avoir des contrôleurs dans chacune des usines plus d'une centaine d'usines dans 25 pays et en fait ces contrôleurs vont collecter de la data essayer de vérifier la qualité et regarder ce qu'on a eu comme process de production pour s'assurer qu'on va bien facturer ce qu'on a fait et c'est très loin d'être le cas bon alors docteur Bergeret nous avons là un cas d'entreprise qui semble-t-il pas tellement concernée par l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'on fait ? il ne s'attendait pas du tout à cette question je vous dis tout de suite non mais c'est un secteur très intéressant j'ai travaillé l'année dernière pendant plusieurs mois dans une mission pour le groupe Vinci alors j'étais héberger chez Vinci Autoroute mais je me suis beaucoup intéressé à Vinci Construction et on a réalisé en regardant les choses de près que ce soit en extension du BIM ou que ce soit pour le contrôle du déroulé des travaux en temps réel l'IA avait des choses à apporter en générant une data qui est relativement facile à générer et que l'IA s'est bien traité qui est la data image pour la surveillance du déroulé des chantiers par exemple en mettant des caméras sur des grues pour les gros chantiers on sait identifier non pas les personnes les ouvriers mais le casque donc des objets et que les systèmes d'IA en fonction du planning que le chef de chantier normalement a à sa disposition enfin qui travaille on sait détecter des écarts parce que l'IA a appris que si tel événement doit se passer sur le chantier dans la journée alors on doit avoir un camion qui arrive à peu près dans l'heure qui précède on doit avoir environ un équipage de 5 personnes pour déplacer ceci, ceci ou cela donc il y a énormément d'applications même quand il n'y a pas beaucoup de données ça c'est la première partie de ma réponse et le docteur va vous prescrire autre chose il y a des nouvelles technologies en développement alors pardon je vais utiliser beaucoup d'anglicie enfin deux mots en anglais parce qu'il n'y a pas encore les bons équivalents en français ou je ne les connais pas encore c'est ce qu'on appelle le Small Data Set Learning l'apprentissage avec des jeux de données réduits je pense qu'on peut dire c'est à dire il ne faut pas il ne faut pas s'imaginer que le Machine Learning qui est quand même aujourd'hui une des sources principales d'innovation et de valeur dans les entreprises pour l'IA est réduite aux très grands jeux de données on est en train d'avancer très très vite c'est mon équipe qui contribue avec l'université d'Oxford Google Brain et des entreprises comme ça sur des méthodes pour pouvoir faire des prévisions ou des déductions des apprentissages corrects sur des jeux de données très réduits on reviendra tu me diras si tu as été convaincu par le docteur tu te sens mieux ou pas Laurence raconte-nous toi dans ce monde bon d'abord avec toute l'expérience que tu as eu mais maintenant que tu es dans une société financière qu'est-ce que ça peut avoir comme enjeu autour de ces sujets je pense que dans une société financière dans une société d'investissement on a effectivement l'occasion de traiter énormément de données dans des configurations très différentes on est multi propriétaires de sociétés qui sont dans des secteurs dans des secteurs différents donc il y a vraiment un enjeu de compréhension extrêmement rapide des business des entreprises au travers des données financières qui sont remontées donc je pense que c'est un sujet qui peut être adressé par l'intelligence artificielle ça nécessite quand même et je reviens là-dessus parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir une donnée fiable on l'a vu tout à l'heure d'avoir un flux de données qui soit structuré des expériences antérieures que j'ai pu avoir la première difficulté quand on veut arriver à industrialiser et à travailler sur la donnée financière c'est d'être sûr qu'on utilise tous la même définition qu'on est standardisé et je pense que c'est très important dans le métier de la finance que le directeur financier soit impliqué dans la définition la standardisation des données et pas seulement des données financières mais on aura l'occasion d'y revenir et d'un point de vue humain comment ça se passe et d'un point de vue humain vous faites évoluer vos collaborateurs ça bouge moi j'ai une expérience qui encore une fois qui commence à la thème et qui est importante c'est que j'ai travaillé dans le monde du voyage en 2004 un moment qui est un moment absolument clé pour cette industrie puisqu'il y avait d'un côté les compagnies aériennes qui supprimaient les commissions aux agences de voyage donc la nécessité de changer de business model et d'un autre côté les premiers acteurs 100% pure player internet enfin voyagesncf.com agencia etc et face à ce monde qui est un monde de chaos pour les agences de voyage traditionnelles il a fallu se réinventer totalement et on a travaillé sur l'ensemble de l'entreprise pour refondre le business model et sur la direction financière alors on n'était pas à l'intelligence artificielle on était une première étape qui était tout ce qui était la digitalisation de la fonction finance mais c'était il y a 15 ans et ça a nécessité évidemment de repenser les modes d'organisation la formation de nos collaborateurs savoir comment on les faisait évoluer du fait des changements de tâches en essayant autant que possible d'éviter de ne pas pouvoir les embarquer avec nous et je crois que c'est vraiment ça l'humain en fait c'est de pouvoir embarquer les collaborateurs pour leur permettre d'accompagner la transformation de l'entreprise et pas les laisser sur le côté c'est formidable parce que là tu tends la perche pour poser la question qui tue à Erwan Robocop alors Erwan est-ce que ces métiers de CFO ces métiers de contrôleur de gestion voire de comptable d'expert comptable vont tous disparaître avec cette intelligence artificielle ? alors oui et non bon déjà méfiez-vous des prévisions des économistes on dit que Dieu a créé les météorologues justement pour que les prévisions des économistes paraissent plus crédibles si c'est l'Allemar j'en ai plein d'autres là mis à part en fait c'est très difficile il y a beaucoup de personnes qui en font un business de dire je peux dire ça j'ai écrit un bouquin là-dessus mais de dire moi je sais ce qui va se passer dans l'avenir par contre c'est très difficile de dire avec exactitude quels seront les contours du marché de demain par contre ce qu'on peut faire c'est évaluer les tendances et estimer justement à partir de ces tendances-là on est effectivement face dans la quatrième révolution industrielle telle que l'appelle Klaus Schwab le fondateur du forum de Davos en fait cette révolution-là elle est caractérisée par la rencontre entre quatre innovations de rupture il y a l'intelligence artificielle mais il y a aussi la blockchain il y a la robotique et l'imprimante 3D et en fait c'est la première fois dans notre histoire qu'on a justement une révolution industrielle qui est multidimensionnelle et multifactorielle donc du coup ce qui m'amène à la question de l'emploi c'est que d'habitude les révolutions industrielles ou les révolutions dites au progrès technologique ou au progrès technique elles font excusez-moi d'être un peu trivial mais elles font le ménage des métiers les moins qualifiés elles suppriment tous les métiers justement qui sont très pénibles et très peu qualifiés on peut citer les porteurs d'eau on peut citer les cochers etc. etc. là cette alliance justement multidimensionnelle fait que pour la première fois on a effectivement les cols bleus qui sont menacés donc c'est les ouvriers à la chaîne c'est les manutentionnaires les caissiers mais on a aussi les cols blancs qui sont menacés et c'est pour ça que cette révolution-là est anxiogène parce qu'à chaque fois qu'on a eu une transformation du marché du travail on s'est tous dit bon par la promotion naturelle par l'ascenseur social ou l'ascenseur professionnel je pourrais passer d'un métier menacé j'aurais une corde de survie pour passer au métier existant et là vu que dans toute notre échelle et dans toute notre hiérarchie si vous voulez des métiers tous les métiers quelque part sont un peu menacés on se dit je ne sais plus trop où aller alors effectivement que ce soit les CFO je reprends presque un par un tous les écomptes que tu as donné les comptables d'après les prévisions qui sont faites remarque je vais te dire moi qui ai 40 ans d'informatique derrière moi je me rappelle quand on avait introduit des ERP c'était pas l'intelligence artificielle c'était des ERP déjà on disait c'est fini il n'y a plus besoin d'être comptable plus besoin de comptable voire les experts comptables vont disparaître on a bien vu que ce n'est pas une réalité bien sûr on imagine tous qu'à 5 ans ce métier là va disparaître mais sur le métier de comptable il y a effectivement ce qu'on anticipe et ce qu'on voit le métier de comptable a quand même perdu 30% de ses effectifs sur les 15 dernières années et ça c'est une réalité alors on aura paradoxalement l'exemple du comptable est assez parlant parce que le nombre de comptables va tendre à diminuer et à tendre vers 0 il y aura toujours quelques comptables pour la pizzeria du coin il y aura besoin d'une comptabilité qui se fera peut-être en plateforme et qui ne sera plus localisée chez lui mais il y aura peut-être un comptable pour 10, 20, 30 entreprises mais par contre le nombre d'experts comptables va lui augmenter pourquoi ? parce qu'à l'intérieur des entreprises notamment l'expertise qui va être liée à la comptabilité et annexe et c'est là où ça rejoint aussi un petit peu la tâche du CFO on va avoir besoin de plus en plus de cette expertise là il faut se dire que si jamais votre métier ou si jamais vous faites des tâches qui sont en concurrence avec une technologie émergente quoi qu'il arrive et c'est indéniable ça prendra peut-être plus ou moins de temps mais ces tâches là seront réalisées par l'intelligence artificielle ou par un robot vous serez remplacé sur cependant là votre métier par contre tout ce que vous faites qui est complémentaire à la machine s'enverra renforcé et je finis du coup sur l'exemple du CFO tout ce qui concerne en tout cas les études le disent et je parle sous le contrôle du grand expert que moi sur le sujet tout ce qui justement est lié à la répétition d'une tâche est lié à la répétition d'une analyse à une analyse pointue etc tout sera robotisé sera donné à une intelligence artificielle par contre tout ce qui est prise de décision tout ce qui est analysé et tout ce qui est analysé et tout ce qui est surtout explication du phénomène là sera confié à un humain il y a quelque chose que la plupart des experts notamment dans le côté financier ont peur c'est le côté boîte noire c'est à dire je suis capable d'expliquer les variables qui entrent dans mon modèle je suis capable d'expliquer les variables qui sortent de mon modèle mais je suis incapable d'expliquer comment j'arrive de A à B et ça c'est le grand problème c'est justement de laisser des intelligences artificielles commencer à mouliner des données on est très contents parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps ça nous fait gagner beaucoup d'ETP mais d'un autre côté on est incapable de savoir ce qui se passe derrière et ce mécanisme là justement d'explicabilité ce sera à mon avis mon humble avis ce sera le coeur du métier du CFO de demain Anne-France tu te sens concerné par tout ce qui vient d'être dit est-ce que tu ça crée un espoir une inquiétude comment ça s'applique à ce que tu fais alors ça crée plutôt un espoir qu'une inquiétude parce que en fait ce que j'aime bien dans les paroles que j'ai entendues c'est tout ce qui peut être remplacé enfin tout ce qui est collecte et j'allais dire automatisation on pourra le faire nous c'est ce qu'on c'est ce qu'on cherche à faire c'est avoir des pièces qui deviennent en fait des virtuels avec toutes les datas qu'on puisse à la fois avoir collecté de la data existante mais aussi parce qu'on met des sensors on introduit de l'IoT dans nos pièces en béton pouvoir avoir des prévisions sur quand est-ce qu'on devra faire de la maintenance quel est le taux d'humidité comment est-ce qu'on prévoit la stabilité d'un pont enfin ce genre de choses le jour où on arrivera à avoir un traitement automatique et où les équipes financières pourront entrer dans la dimension j'explique et j'avance l'étape suivante oui je pense qu'on aura fait je pense qu'on aura fait un grand pas et je reprends ma casquette de financier en fait moi j'ai fait pas mal de LBO ce qu'on nous demande en tant que CFO c'est faire de la création de valeur et je vois un formidable levier de création de valeur parce que si on peut se tourner vers l'explication plutôt que la collecte et l'analyse voilà on va créer de la valeur comme ça Laurence même question je crois effectivement je crois qu'on se plaint tous la plupart des financiers d'avoir des équipes qui sont beaucoup dans la production de données et assez peu dans l'analyse et ça c'est un vrai manque donc tout ce qui permettra de n'avoir plus que de l'intelligence de l'analyse de la pertinence un regard critique sera un plus pour la fonction financière mais aussi pour l'entreprise je pense que ça amène quand même à un point également important c'est de se dire il faut faire attention en tant que financier à garder cette donnée non pas en tant qu'instrument de pouvoir mais à ne pas avoir d'autres fonctions de l'entreprise qui soient qui soient les réceptacles de la donnée je pense pour avoir été dans une entreprise publicitaire on a notamment du côté du marketing beaucoup beaucoup d'intelligence autour de la donnée parce que c'est quelque chose qui est très important pour cette fonction et ça risque de se faire au détriment des directions financières donc je pense que c'est un point qu'il faut avoir en tête c'est de se dire comment nous financiers on conserve un rôle au sein du pour être garant d'une donnée qui n'est pas que financière mais qui est à donner de l'ensemble de l'entreprise alors Laurence tu es une championne pour me faire des transitions parce que le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous c'était de dire bon on a parlé de la transformation du métier de CFO du métier de la finance mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est de voir comment ça s'inscrit dans la transformation numérique de l'entreprise bon je le dis d'ailleurs quasiment à tous mes interlocuteurs qu'ils soient DSI directeur de marketing ou directeur commerciaux qu'est-ce que vous voulez vous voulez rester dans votre cercle avec votre boîte noire et puis continuer à vous protéger en quelque sorte ou vous voulez être quasiment le moteur de la transformation numérique d'entreprise il faut quand même dire et je crois que vous l'avez très bien expliqué que vous avez entre les mains les données clients les process génération de cash bref des sujets qui sont quand même essentiels pour la gestion d'une entreprise et par conséquent pour sa transformation alors moi j'aime bien j'aimerais bien avoir ton avis Anne-France là-dessus est-ce que tu penses que tu vas être appelé à donner un moteur à la transformation de l'entreprise elle-même non pas uniquement de la fonction finance oui parce que comme Laurence l'explique en fait la finance est le garant de la fiabilité et pas que des données financières en fait comme on est souvent aussi garant de la publication des données quelles que soient les données il faut avoir un oeil qui est un oeil un peu critique sur ce qu'on nous a communiqué donc le directeur financier est souvent enfin est toujours dans le comité de direction donc participe aux échanges participe à la stratégie et en ce sens est impliqué dans les dans toutes les étapes et comme on a beaucoup d'éléments en fait on se retrouve un peu à faire garde-triage et à dire ça je pense que oui c'est pertinent non ça ne l'est pas et finalement à quoi ça va servir mais si le directeur marketing vient te voir en disant dis donc j'ai besoin de tes données pour faire ma campagne marketing tout ça est-ce que tu vas lui lâcher ou tu vas lui dire ben non attends tu vas me foutre le bordel dans les données j'ai peur de la cohérence tout ça non alors moi je les donne parce qu'en général tu lâches toi oui je les donne d'autant plus volontiers qu'il n'y a pas de directeur marketing chez nous donc voilà donc je n'en ai jamais la question non mais je plaisante à moitié mais regardez par exemple je vais revenir à la France vous savez que la France a la plus grande base de données du monde dans le monde de la santé c'est ce les données de la CNAM et bien ça fait des années qu'on se refuse à les libérer pour des questions tout à fait légitimes d'ailleurs sécurité propriété des données etc et donc il a fallu qu'on ait une ministre un petit peu qui se bouge un peu plus que les précédentes qui est madame Buzyn pour qu'elle crée le Health Data Hub avec l'idée ça y est de libérer ces données pour que on puisse en faire une utilité publique ou tout simplement du business et c'est la même façon au sein de l'entreprise la question se pose est-ce que tout le monde est d'accord pour travailler ensemble collaborer et du coup pour moi le CFO a un rôle moteur là-dessus parce que c'est lui qui est le premier en question sur la donnée et le cash qu'est-ce que tu en penses Benoît moi je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi et avec Anne-France à exprimer je pense et ce n'est peut-être pas une idée répandue que le CFO potentiellement est le vecteur majeur de transformation en particulier quand on parle d'intelligence artificielle pourquoi parce que l'intelligence artificielle les technos d'intelligence artificielle très souvent quand elles sont appliquées non pas à la périphérie de vos business mais au coeur de vos business que ce soit un business qui soit un business de data ou que ce soit un business qui met en oeuvre des assets dans lesquels il faut aller chercher de la donnée etc. quand on veut mettre l'intelligence artificielle au coeur d'une entreprise on va transformer l'entreprise fondamentalement et pour y arriver il faut que les gens en charge le CFO en première ligne fassent sa propre transformation et là je rejoins tout à fait ce que disait Guy dans son introduction moi à chaque fois que j'approche un client sur un projet d'IA je demande à ce que la direction financière soit impliquée et c'est pas seulement pour déterminer les coûts c'est aussi pour nous aider à déterminer des KPI sur des projets qui sont par nature incertains c'est pas du tout comme des projets informatiques c'est presque pas déterministe quand on se lance dans un projet d'IA c'est vraiment pas souvent facile tu dis pas ça pour leur faire plaisir parce que t'as 150 CFO en face de toi et que tu te présentes à des élections mais je t'avais prévenu que j'avais une surprise pour toi je vais aller au-delà je suis tombé sur une réflexion qui me paraît vraiment très juste le CFO typiquement est cantonné par ceux qui connaissent mal son rôle dans un rôle vu de l'extérieur de gardien du temple de gardien de la stabilité et de aversion au risque en tout domaine je crois que le potentiel de transformation de l'IA sont une opportunité pour le CFO de casser cette image et de montrer qu'on peut être un directeur financier responsable et accepter une prise de risque quand il s'agit de la transformation majeure de l'entreprise prise de risque correctement comprise correctement accompagnée avec et là je vais dire une autre vérité sur laquelle quelqu'un pourra peut-être rebondir mais quand on parle de projet de transformation numérique on parle beaucoup de POC proof of concept et d'IA moi je dis surtout pas surtout pas parce que ça c'est de l'argent perdu ça c'est du risque inutile un POC c'est une sorte de modèle réduit du projet d'IA où on va se convaincre que bon ça devrait marcher le problème du POC c'est qu'on regarde pas du tout les aspects de productisation à l'échelle d'industrialisation et donc ce que je dis à mes clients qui m'accompagnent en général dans cette démarche avec succès c'est au lieu de ne pas aller profond on va aller profond mais très étroit comme ça si ça marche pas on va pas se faire trop mal quand même mais on va tout de suite prouver que quoi pas la technologie d'IA mais l'organisation sait adopter ces shifts comme on dit en anglais de paradigmes que représentent les projets d'IA et d'apprentissage automatique Erwan tu complètes tu as une opinion différente difficile de compléter quand ça a déjà été complet mais non une des autres choses que je me permettrais de compléter mais en prenant un poil plus de hauteur c'est sur à la fois la dimension pédagogique qu'il faut apporter parce que moi quelque chose que je suis frappé quand je vais dans des entreprises justement parler d'IA quel que soit le domaine d'activité de l'entreprise on me répond non mais ça c'est pas pour nous je reprenais l'exemple des comptables avant il n'y a pas très longtemps j'ai eu la chance de parler avec des professions des professions immobilières on m'a dit oui oui mais ça ne vous inquiétez pas la transaction immobilière se fera toujours en tapant à la main il y aura toujours besoin d'un contact humain ce que coublissent ces gens là aujourd'hui c'est que 95% des transactions immobilières commencent sur internet et souvent vous êtes pré-sélectionnés justement par des logiciels qui le font pour vous que ce soit pareil pour les assureurs que ce soit pareil en fait tous les métiers sont concernés donc déjà le fait d'arriver effectivement même les notaires et les huissiers ils sont très très proactifs dans leur transformation alors tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix en fait on ne va pas se mentir aujourd'hui la plupart des professions qu'est-ce qui les tient c'est le volet législatif demain si on avait justement notamment en termes de blockchain donc le blockchain est le plus grand ennemi du notaire si demain justement on avait autorisé la mise en place de blockchain de transactions immobilières de transactions notariales sur une blockchain je mets ma main à couper qu'on n'aurait presque plus aucun notaire justement sauf dans certaines zones pourquoi ? parce qu'en fait le numérique de toute façon supprime les rentes il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé sur les taxis sur la plupart des professions immobilières le numérique supprime les rentes parce qu'il introduit une nouvelle concurrence une concurrence technologique et une concurrence économique donc cette introduction là je le jure aujourd'hui elle est juste sauvegardée par le législateur et c'est pour ça que la plupart notamment de ces professions là font à la fois un lobbying acharné pour empêcher justement qu'il y ait une transformation législative trop forte et à la fois justement commencent à faire une transformation en interne qui soit la plus importante mais pour finir du coup sur le volet pédagogique que ce soit pour vous que ce soit pour vos collaborateurs le meilleur allié justement de la transformation numérique c'est l'information et c'est de se renseigner justement sur la plupart des technologies qui existent moi je suis sidéré quand je vais dans des grands groupes dans des grandes entreprises même des fois dans des petites dans des ETI de voir qu'en fait ils ont un niveau informationnel sur ce qui se passe d'un point de vue technologique qui est largement inférieur de la petite TPO ou de la petite start-up et le problème c'est que demain vous ou vos collaborateurs si vous n'êtes pas au courant justement d'une concurrence technologique d'une concurrence sur la plupart de vos tâches du fait qu'une petite boîte alimentée justement par des batteries au lithium nourrie au silicium nourrie à des données pourra justement faire mieux que vous vous allez vous prendre ça justement en plein dans la face en plein dans la tronche excusez-moi la remarque mais c'est ce qui s'est passé notamment dans la grande distribution la plupart du temps les caissières c'est l'exemple qu'on en parle le plus aujourd'hui parce que c'est l'exemple le plus flagrant mais pendant des années les politiques et les dirigeants ont dit mais vous n'en faites pas on va protéger votre métier coûte que coûte or à côté de ça il y avait des métiers caisses automatiques qui pullulaient justement dans les magasins et le fait justement de ne pas avoir cette anticipation le fait de ne pas se renseigner ça nous empêche une chose d'anticiper ça nous empêche de nous former de pouvoir justement adopter la meilleure réaction possible qui soit de se dire je passe de quelqu'un qui est substituable à la machine à la technologie à quelqu'un qui va en devenir complémentaire par la formation professionnelle par le fait de recycler justement mes compétences il y a tout un éventail de solutions possibles mais le fait de pédagogie anticipation et quelque part compréhension de ces technologies là pour moi c'est vraiment le triptyque qu'on se doit d'avoir pour réussir justement cette transformation digitale Laurence convaincue alors ma question j'essaye de trouver la transition d'après mais je ne suis pas sûre de l'avoir trouvé mais moi ma question revient sur ce que tu as introduit toi même c'est à dire est-ce que le CFO au sein de l'entreprise dans les exemples que tu donnais de discussions avec le marketing ou autre a vraiment un rôle moteur à jouer je pense que il y a enfin oui et pour une raison c'est que je pense que le CFO c'est avant tout son rôle c'est avant tout d'apporter de l'assurance en fait de rassurer et donc quand il y a une multiplicité de données quand il y a des quand on utilise cette donnée qu'on ne sait pas trop finalement ce qu'elle devient parce qu'il y a cet effet boîte noire qui existe malgré tout le CFO il est là pour apporter de l'assurance à l'entreprise et dire finalement ce qui est en train d'être fait et correct donc ça c'est un rôle majeur du CFO la deuxième chose c'est que je pense que les directions financières ont toujours eu beaucoup d'informations ont souvent pensé que l'information était le pouvoir le fait de détenir l'information et je pense qu'on est en train de passer ou il faut qu'on passe dans une autre dimension qui consiste à dire on a le pouvoir quand on sait utiliser l'information dont on dispose et qu'on sait la partager en fait et c'est ça notre rôle c'est plus de détenir l'information c'est vraiment de l'utiliser et de la partager c'est un très beau mot presque de conclusion ce que tu viens de faire alors justement ce que je vous propose c'est de faire un petit dernier tour de table pour vous laisser conclure sur ces sujets là cette question sur l'utilisation de l'IA de la data dans l'entreprise est-ce que maintenant après cette petite demi-heure trois quarts d'heure d'échange ça vous convainc ou bien qu'il y a quelque chose de positif à faire avec moi j'aime bien la conclusion de Laurence moi je commence toutes mes revues financières par des données parce qu'en fait on est une industrie d'hommes avec des enfin d'humains et malheureusement c'est relativement dangereux parce qu'on a quand même assez régulièrement des accidents graves je commence toujours mes revues financières par la safety et savoir quelles sont les données importantes ça n'a rien de comptable ou de financier mais on essaye de chercher des corrélations entre ces données qui sont purement humaines pour faire le lien avec le début quand on remet l'humain au centre de l'intelligence et donc ce que j'attends c'est comment est-ce qu'on va pouvoir finalement renforcer la sécurité en se servant de l'intelligence Benoît une petite conclusion oui je trouvais ça très intéressant ce que je voulais dire ce que j'espère que vous retirez de tout ça c'est plusieurs choses première chose c'est que IA ça ne veut pas dire intelligence artificielle ça veut dire intelligence augmentée j'ai pas eu l'occasion de commenter là dessus mais j'y crois vraiment fortement et bien que je sois d'accord avec la plupart du propos d'Erwan sur les jobs je pense que effectivement le nombre de jobs qui vont être purement et simplement supprimés parce qu'entièrement automatisables est de toute façon déjà très faible et je pourrais si on avait plus de temps vous donner des exemples concrets que j'ai vu chez mes clients de gens qui ont pu être réaffectés à des parties de leur job qu'ils n'avaient pas suffisamment le temps de faire grâce à l'augmentation par l'IA ça c'est la première chose et la deuxième chose pour conclure je dirais en tant que CFO vous avez une triple responsabilité à partir de ce soir la première c'est de vous former comme ça a été dit la seconde c'est de vous faire aider parce que c'est pas des choses que vous pourrez faire tout seul et c'est probablement pas des choses que vous pouvez faire avec les ressources internes de l'entreprise sauf si vous êtes des très grosses entreprises qui sont déjà équipées et la troisième c'est de vous mettre au centre de cette transformation Erwan oui pour conclure rapidement donc déjà il faut savoir effectivement que l'intelligence artificielle ou augmentée ne va pas du tout faire disparaître le travail comme on l'entend tant que les besoins humains justement ne seront pas assouvis on aura de toute façon des métiers qui continuent à exister seulement c'est des métiers qui vont se transformer le tout est de savoir justement quelle est la différence quel est le temps de latence qu'il va y avoir entre la destruction de ces emplois et l'apparition de ces nouveaux emplois ou des nouvelles tâches la question c'est qu'en fait on arrive à combler justement cet écart là par la formation par l'anticipation il faut se dire que paradoxalement le monde dans lequel on va qui va être façonné qui est déjà en train d'être façonné par les robots par la machine par quelque chose de très froid va de toute façon nous amener à devoir être beaucoup plus humain et beaucoup plus empathique s'il n'y avait qu'un seul message que je voulais passer aujourd'hui c'est que la concurrence il est inutile de lutter justement contre ces technologies là parce que de toute façon elles seront plus fortes que nous elles réfléchiront plus vite les robots porteront des charges de plus en plus lourdes eux ils ne dorment pas ils ne rêvent pas ils ne mangent pas ils n'ont pas des désirs quels qu'ils soient non non eux justement ce sont des êtres froids et justement ils seront alloués là-dessus il faut les voir justement comme une aide qui nous permette de nous recentrer de revoir peut-être notre matrice de revoir la fonction nos fonctions nos tâches à nous en entreprise notre rapport au travail notre rapport au management notre rapport à l'autre il faut se dire aussi utiliser ça comme étant une forme d'opportunité de supprimer énormément d'emplois pénibles demain justement on ne sera peut-être plus obligé de porter des cartons de plusieurs tonnes en cumulé justement tous les jours pour pouvoir gagner sa croûte et ça justement c'est une formidable chose on pourra justement profiter de tous ces bénéfices là et de toutes ces richesses là à une condition c'est justement si on l'anticipe et si on met beaucoup plus d'humains justement pour opposer à la froideur de la technologie le mot de la fin alors je ne sais pas si c'est le mot de la fin mais moi je pense que merci non mais je pense que cette intelligence artificielle elle devrait nous permettre à nous et à nos équipes d'être plus intelligents en fait plus intelligents parce qu'on s'appuiera et on passera du temps sur les choses qui en valent vraiment la peine et ça c'est vraiment ça que j'attends moi de la mise en place de l'intelligence artificielle au sein de la fonction finance et plus globalement au sein de l'entreprise très bien moi je voudrais juste rajouter pour finir deux phrases que je réfléchissais pendant que nos experts s'exprimaient et que j'espère vous retiendrez la première c'est que tous les secteurs toutes les entreprises tous les métiers sont conservés donc déjà on ne se casse pas la tête à se dire moi non c'est pas pour moi c'est valable pour tout le monde la deuxième chose qui a été un peu évoqué c'est que il y a deux façons d'aborder ce sujet il y a la façon de le subir ou de l'anticiper or ce que moi j'ai beaucoup observé c'est que les entreprises attendent finalement d'être mises au pied du mur pour attaquer le sujet or c'est le meilleur moyen pour que ça soit déjà trop tard vous connaissez l'histoire de Kodak en fait Kodak qui a toujours vécu avec une rente qui est la vente et le développement de ces pellicules un jour il y a quelqu'un qui vient au conseil d'administration et qui dit écoutez j'ai inventé l'appareil numérique en administration on dit c'est quoi cette histoire c'est super on prend des photos et c'est numérisé et on se dit mais comment ça se passe pour les pellicules ah ben justement il n'y a pas de pellicules ah non mais c'est un gros problème on fait 90% de notre business sur les pellicules donc ok on te met de côté bah six mois plus tard un an plus tard le leader mondial de la photographie avait disparu donc une fois qu'on est convaincu que ça va arriver je crois qu'il faut être vraiment dans dans l'écoute de ce qui a été dit et de se préparer et d'anticiper cette transformation et comme on l'a dit je crois que nous sommes tous convaincus que les CFO ont un rôle majeur à jouer dans cette transformation bah écoutez je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je crois qu'il faut applaudir vraiment chaleureusement nos intervenants